Musique A la une de ce journal, inauguration de World Trade Center Abidjan par des entrepreneurs européens et ivoiriens de la CGSI. Au cœur des rencontres, la présentation des opportunités dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Et puis, célébration du mérite des acteurs de développement, initiée par Afrique Vérité. Pour la 12e édition, 15 personnalités ont été célébrées. Bienvenue Madame, Monsieur, au journal de Business 24 Africa, parlons économie pour commencer. Inauguration à Abidjan de World Trade Center Abidjan par des entrepreneurs européens et ivoiriens, membres de la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire et du réseau World Trade Center. Il s'agit de la première délégation des chefs d'entreprises français, allemands et luxembourgeois dans ce siège des affaires dénommées World Trade Center Abidjan. L'objectif était la présentation des opportunités dans le secteur des technologies, de l'information et de la communication. Pierre Tebe et Marius Seri nous font le point. La dernière session du conseil d'administration de la World Trade Center Association WATA a accordé, après examen de son dossier, l'exploitation de la licence World Trade Center à la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. Ce vendredi 16 juillet 2021, ils sont une douzaine de chefs d'entreprise venus de la France, de l'Allemagne et du Luxembourg. La première délégation a inauguré officiellement le World Trade Center Abidjan. Au programme de ce lancement, des exposés, discussions ouvertes entre les entrepreneurs ivoiriens et européens. Un projet qui connecte les entreprises, membres de la CGCI avec un réseau de 90 pays. Une association qui regroupe plus de 300 World Trade Centers dans le monde, 90 pays, et c'est le 90e. Et nous représentons aujourd'hui les entreprises dans le monde entier. On peut accéder à tout ce réseau en bénéficiant de services. Un réseau d'experts, comme ici d'ailleurs, la CGCI, qui va mettre à disposition son réseau pour développer et faciliter le business des entreprises de notre région vers la Côte d'Ivoire et la sous-région, mais aussi dans l'autre sens, des entreprises ivoiriennes pour leur faciliter l'accès à nos marchés en Europe. Acquérir la licence WTC et développer un tel projet en Côte d'Ivoire est une continuité du projet de développement de la CGCI. Nous sommes mobilisés depuis presque un an pour mettre en place la déclinaison des services et puis avoir l'obtention de la licence. Aujourd'hui, on acte la licence obtenue et on a cette première délégation de chef d'entreprise franco-allemande, qui est là ce jour pour sceller le démarrage du World Trade Center avec l'ensemble de ses services. C'est un jour important, ça va être vraiment un enjeu important pour la Côte d'Ivoire, la volonté de vouloir être le quatre-four de l'international et faire venir tous les opérateurs économiques étrangers pour investir dans la Côte d'Ivoire en accédant à l'ensemble des services proposés par le World Trade Center. World Trade Center Abidjan permettra d'accroître la connexion des membres de la CGCI et la Côte d'Ivoire en attend plus. Le réseau World Trade Center est un réseau d'hommes d'affaires qui ont décidé de mutualiser leurs services afin d'apporter un soutien à toutes les entreprises qui cherchent à se déployer vers l'international. La journée s'est poursuivie par une rencontre avec les responsables du port autonome d'Abidjan. Ici, les hommes d'affaires membres du World Trade Center se sont fait présenter les activités du port et les facilités qu'ils offrent. Toutes les inquiétudes et interrogations ont été très vite levées au cours de ce rendez-vous des affaires. Cette journée s'est enchaînée avec une visite guidée au port autonome d'Abidjan à la satisfaction générale des invités. On l'a annoncé en titre « Reconnaître et récompenser les acteurs de différents secteurs d'activité concourant à l'émergence de l'Afrique. C'est tout le sens de la nuit de l'excellence et du mérite africain 2021. Initiative de Africa Vérité, la cérémonie de distinction, 12e édition du genre a reconnu et célébré le mérite de 15 personnalités de divers secteurs d'activité. Issa Badini et Dumbia Anjouba nous font le point. Grand prix Diamant pour la cohésion et la solidarité. Prix spécial Alassane Ouattara pour la bonne gouvernance. Prix Dominique Ouattara pour les actions sociales et immunitaires. C'est au total 15 distinctions qui ont été décernées lors de cette nuit de l'excellence et du mérite africain 2021. A l'initiative « Afrique Vérité pour la promotion et la bonne gouvernance ». Dignes Pierre Décou, ses distinctions à en croire l'administrateur général d'Afrique Vérité vise à promouvoir et célébrer les mérites, mais surtout servir d'exemple pour la jeune génération. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne a du mal à prendre la conscience de ses capacités et de ses valeurs pour se créer. Et aujourd'hui, notre rôle, c'est de suivre toutes ces personnalités-là, à le montrer au monde et en disant à la jeunesse ivoirienne, voici des modèles qui sont devant nous, voici des gens qui ont emprunté le chemin de la souffrance. Aujourd'hui, ce sont un modèle. Du chef de village à l'élu de la nation, en passant par le patron d'entreprise, le président d'ONG ou l'agent de la fonction publique, ce sont des lauréats heureux et ragaillardis peinant à contenir leur joie. C'est un sentiment de reconnaissance, doublé d'un appel à l'engagement de tous les ingénieurs et tous les techniciens de la direction de l'ingénagement logistique qui ne ménagent aucun effort pour que nos ménages aient du gaz butonnel. Lorsque certains observent et qu'ils retiennent que vous méritiez d'être récompensé et qu'ils vous distinguent, ça ne peut que vous donner du tonus. C'est un stimulant important qui nous amène à renforcer, à considérer que ce que nous sommes en train de faire est reconnu et que nous sommes dans la bonne voie. La surprise et tout ça, j'espère qu'un jour, ils prendront le micro et nous dire comment ils font pour nous dénicher. Et vraiment, j'en suis heureuse et j'en suis fière. C'est pour nous un challenge, un challenge à mieux faire pour pouvoir mériter d'occuper toujours cette place à laquelle nous haïsser Afrique Vérité ce soir. De la lumière, de la couleur, de l'élégance au son de l'artiste chanteuse Betika, c'est avec un dîner galataille patron qu'Afrique Vérité a célébré ses héros du jour, qui promettent tous de revenir pour d'autres récompenses. Il faut noter que la nuit de l'excellence et du mérite africain d'Afrique Vérité pour la promotion de la bonne gouvernance est à sa douzième édition. Poursuivons avec l'actualité sanitaire dans le cadre du programme national de restauration et de mise à niveau d'établissements sanitaires de référence. En Côte d'Ivoire, l'hôpital général d'Ajame a connu sa première phase de réhabilitation. Une réhabilitation générale qui donne une nouvelle configuration architecturale et fonctionnelle à cet établissement sanitaire. L'inauguration s'est faite récemment en présence du premier ministre ivoirien. Daniel Kodjo et Ezekiel Thierry nous en parlent. L'hôpital général d'Ajame a un nouveau visage. Le premier ministre Patrick Hachy l'a visité en compagnie de bien d'autres membres du gouvernement. Les travaux de l'établissement sanitaire ont consisté en la réhabilitation des blocs opératoires, de la cuisine, des services techniques, mais également en la construction d'un étage supplémentaire sur le bâtiment principal. Au total, 12 milliards de francs CFA ont été consacrés à cette opération, qui a également permis d'accroître la capacité d'accueil de l'infrastructure. Celle-ci est ainsi passée de 70 lits à 150. J'ai été impressionné par la qualité des prestations qui ont été réalisées par l'entreprise. On se croirait dans, je dirais, n'importe quel pays moderne au monde avec des infrastructures sanitaires du premier plan. La particularité, il y a toutes les spécialités du CHU. Dans un hôpital général, vous ne trouverez pas un service d'hémodialisme. Dans un hôpital général, vous ne trouverez pas une cardiologie 24 sur 24. Nous avons la traumato, la gastro, la chirurgie pédiatrique. C'est des atouts. Aujourd'hui, les accidentés, nous allons les recevoir. Nous n'allons pas les évacuer. Les femmes enceintes, nous sommes prêts pour la césarienne aujourd'hui. Les travaux de réhabilitation de l'hôpital général d'Adjamé ont été exécutés par l'entreprise MedAfrique. L'établissement sanitaire pourra absorber non seulement la population d'Adjamé elle-même, estimée à 462 300 habitants, mais également les 2 millions de personnes que cette commune, véritable carrefour commercial, accueille tous les jours. En Côte d'Ivoire, l'actualité dans la filière cacao est bien l'affaire des 17 milliards de francs CFA de soutien que le gouvernement compte apporter au secteur. Depuis, les acteurs restent divisés quant au mode de répartition. Le conseil café cacao compte faire une répartition en nature quand certains proposent une distribution en numéraire. Eh bien, ce vendredi, une confédération de plusieurs organisations significatives appelle au calme et demande que la distribution se fasse en nature. Écoutons. La confédération COSACI, la FESOMACI et les syndicats libres de la filière café cacao demandent la distribution en matériel à toutes les coopératives de la filière café cacao par le conseil café cacao sans discrimination. Et les besoins en matériel en nature sont en dotation suivante. Deux points. 1 000 kits scolaires par coopérative. Nous avons pris aussi des recommandations. Exigeons l'affichage de la liste intégrale des bénéficiaires, des coopératives bénéficiaires dans toutes les délégations du conseil café cacao. Parlons éducation à présent dans cette édition. L'Institut Polytechnique Oufouet-Boigny de Yamoussoukro est un établissement de référence aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. En cette fin d'année universitaire, l'heure est à la remise de parchemin. Après deux ans d'études, 37 étudiants des deux premières promotions de l'International Data Science Institute de l'Institut Polytechnique Oufouet-Boigny ont reçu leur diplôme de fin de formation. Après deux années de sacrifice et de durs labeurs, les étudiants de l'International Data Science Institute reçoivent leur diplôme des mains de leurs différents parrains, le directeur général d'Orange Côte d'Ivoire et le directeur général de Saint-Lamme Côte d'Ivoire. L'IDSI est une des écoles d'excellence de l'Institut Polytechnique Oufouet-Boigny de Yamoussoukro. Son programme de master vise à former en deux ans des experts africains dans le domaine de la statistique, de l'intelligence artificielle et du big data. Il propose un cursus d'excellence de niveau international à destination d'étudiants qui s'approprient des connaissances en ingénierie informatique basée sur les nouvelles évolutions en matière de stockage et de traitement de données massives. La sélection se fait à partir de la licence. Donc il faut avoir le bac plus 3 en mathématiques, en statistiques et en informatique pour pouvoir intégrer notre école. C'est une fierté d'aujourd'hui, à peine sortie de l'école, de travailler dans une multinationale bien représentée ici en Côte d'Ivoire et en Afrique. Dès que j'ai fini le stage de perfectionnement, c'est-à-dire le stage de soutenance, après 6 mois de stage, je n'ai pas connu de temps de chômage. Après les 6 mois de stage pour ma soutenance, j'ai été automatiquement embauchée. Nous avons recruté les 15 de la première promotion qui travaillent actuellement chez nous. Je peux vous dire que nous en sommes satisfaits et fiers. Nous avons embauché déjà un nombre d'élèves sur les premières promotions. Ils travaillent chez nous en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. Le ministre Adama Diawara a inscrit sur son programme de travail gouvernemental 2021 comme une des activités prioritaires, l'employabilité des étudiants que nous formons dans nos établissements d'enseignement supérieur. Après la remise des diplômes, les parrains des deux premières promotions de l'International Data Science Institute ont inauguré les différentes classes qu'ils ont offertes à l'Institut. Créée en 2017, l'IDSI est née de la collaboration entre l'INPHB, l'École Polytechnique de Paris, l'École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée, ENCA et Orange Group. Dans un futur proche, l'IDSI ambitionne de créer un master en cybersécurité, cyberdéfense et intelligence artificielle. L'Université Jean-Laureuignon Guédé de Daloa bénéficie d'un important don de plantes médicinales. Dans le cadre d'un partenariat de médecine tradit moderne entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, le naturothérapeute Dogbe Francis a remis 450 plantes médicinales destinées à l'espace botanique de l'Université Jean-Laureuignon Guédé de Daloa. Bâti sur 400 hectares, dont 60 hectares dédiés à l'espace botanique de recherche, l'Université Jean-Laureuignon Guédé a bénéficié de 450 plantes médicinales du naturothérapeute Dogbe Francis Herf, dit Dr Francis Yako. Dans sa vision, il veut aider la communauté en révolutionnant la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, le donateur d'origine ghanéenne qui exerce à Daloa depuis plusieurs années a remis ses plantes en voie de disparition à l'Université de Daloa. La structure biomédecine du Dr Dogbe a bien voulu faire ce don à l'espace botanique de l'Université en vue de permettre aux enseignants-chercheurs et aux étudiants de faire des recherches médicinales approfondies sur la santé. Entre autres plantes en voie de disparition offertes à l'Université, le Kokoma, le terminal à Katapa, le Noni, le Picelli. On a donné cette plante médicinales pour augmenter sur le travail que notre université, Jean-Louis Réunion, attend de faire. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas l'importance du travail qu'il fait. Mais c'est comme nos contributions vers les actions. La communauté universitaire récipiendaire de 450 plantes médicinales, avec à sa tête la professeure Thidou Abiba Sanogo-Kone, s'est réjouie de ce don et a salué à sa juste valeur l'initiative du donateur Dobé-Francis. L'acte posé s'inscrit dans le cadre des missions de recherche de l'institution qu'elle dirige. C'est un sentiment de joie et ça va dans la droite ligne de nos missions, c'est-à-dire une mission de formation et de recherche, et une mission de service à la communauté. Le cabinet, comme vous le savez, oeuvre dans le domaine de la santé. Et notre université à vocation agroforestière s'occupe non seulement de l'agriculture, mais également des produits de la forêt. D'ici 20 ans, 30 ans, quand ces arbres-là, peut-être que c'est à ici seulement, qu'on va les retrouver. Ce serait quand même une fierté pour l'université Jean-Laure-Rugnon Guédé. Au terme de la cérémonie de remise officielle de ce don, l'on a procédé à un planting des substances sur l'espace botanique de l'université Jean-Laure-Rugnon Guédé de Dallois. Soulignons que l'université de Dallois a une vocation agroforestière, ce qui explique les études et les recherches sur l'agriculture et la flore. Cette information vient mettre fin à ce journal. Merci pour votre fidélité. Sous-titrage ST' 501